Catherine Grosset, vous êtes la présidente de la Fédération française des agences de presse. Vous sortez d'une réunion où vient d'être mis en route, en quelque sorte, le Conseil de presse, qui est déjà en réflexion depuis un certain nombre d'années. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, en tant que représentant des éditeurs ? Je ne suis pas représentant des éditeurs, je suis représentant des agences de presse. Et nous sommes tout à fait favorables depuis de nombreuses années à la création de ce Conseil de presse. On milite depuis une bonne dizaine d'années au sein de la PCP et puis maintenant au sein de l'ODI, justement en faveur de ce Conseil, qui doit être un lieu de médiation et un lieu d'éducation vers le public lors de ce que sont les bonnes pratiques journalistiques. En fait, c'est un Conseil de déontologie journalistique que nous appelons nos voeux et qui doit justement servir de médiation pour tout problème, toute question que se pose le public vis-à-vis de ce qui est publié, que ce soit en presse écrite, en presse audiovisuelle ou bien entendu en presse photographique. Quand on voit ce qui se passe en Suisse, en Belgique, au Canada, au Québec, pour ne parler que des pays francophones, est-ce que vous pensez que justement ça peut faire évoluer la qualité de l'information ? Oui, bien sûr. À partir du moment où on se rend compte de ce qu'est une bonne information, enfin, quand je dis bonne information, c'est une bonne pratique pour fabriquer l'information. Une information, elle n'est pas ni bonne ni mauvaise. En soi, c'est la façon dont elle est fabriquée qui doit être la bonne façon. C'est forcément pour une amélioration du service vers le public et c'est de façon à regagner une confiance qui a été perdue au fil des ans. Au terme de cet entretien, aujourd'hui, vous n'étiez que quelques représentants d'éditeurs, dont vous, pour la Fédération française des agences de presse. Comment est-ce que vous pouvez faire venir à la table ceux qui représentent la presse quotidienne nationale ou d'autres syndicats d'éditeurs ? D'abord par la pédagogie. Je pense que la plupart des syndicats d'éditeurs, peut-être, d'abord ne connaissent pas vraiment l'enjeu, ne veulent pas d'une juridiction supplémentaire. Or, ce n'est pas une juridiction, c'est un espace de médiation. Et encore une fois, je pense que lorsque le Conseil existera et lorsqu'ils se rendront compte que c'est à leur avantage, à l'avantage de tous d'avoir cet espace de médiation, ils nous rejoindront bien évidemment.